Sous-titrage Société Radio-Canada On travaille quand même beaucoup. C'est un parcours unique, surtout pour ceux qui vont au bout. C'est principalement que des passionnés de leur métier qui veulent entreprendre un voyage, une vie en communauté et pousser vraiment leur connaissance à fond dans leur tranchement. Le compagnonnage est une manière d'apprendre son métier tout en voyageant. Le compagnonnage a priori daterait de l'époque de la construction des cathédrales. Par contre, il y a eu un renouveau au XVIIIe siècle. Le parcours se résume en deux ans d'apprentissage. Au bout de deux ans, on fait le choix ou pas de partir ce qu'on appelle le Tour de France. Le but du jeu, c'est de changer de ville tous les six mois, changer d'entreprise tous les six mois. Ça permet de côtoyer beaucoup de monde, apprendre beaucoup de techniques différentes. Et c'est vrai qu'après, quand on fait le bilan au bout de sept ou huit ans, on a quand même emmagasiné pas mal l'expérience, même si on reste jeune. J'ai commencé apprenti, j'avais 15 ans. Et je suis parti sur le Tour au bout de deux ans d'apprentissage et un CAP en poche. Donc j'ai à peu près 12 ans de Tour de France. 12 ans où j'ai fait pas loin d'une vingtaine d'entreprises. à varier entre six, huit mois par entreprise. Le mot d'ordre, c'est pendant toutes ces années, c'est s'oublier pour se former et former les autres. Après, ce qui nous différencie un peu, c'est que c'est vrai que le soir, de 20h à 22h, on avait des cours de matière générale ou alors professionnelle. Le samedi, c'est vrai qu'on passe notre journée en atelier, auprès d'anciens compagnons justement qui viennent retransmettre leur savoir. Le fait de vivre ensemble et d'être toujours en communauté de métiers, ça donne un engouement. Et on vit notre métier à 200 à l'heure avec tout ce que ça implique. On veut tout savoir sur le métier. Réellement, moi, j'étais dans la tête dedans, à fond. Et j'ai relevé la tête qu'à la fin de mon Tour de France, quand on m'a demandé si je voulais devenir compagnon, et là, j'ai fait « Ah, déjà ? » Un compagnon, c'est quelqu'un qui a un bon savoir-faire. Forcément, quand il va le mettre en œuvre, ce savoir-faire, ça va se ressentir sur le chantier. De toute façon, pour qu'il y ait une cohésion dans une entreprise, il faut qu'il y ait un petit peu d'esprit compagnonnage, même sans qu'il y ait de compagnon. Moi, j'ai monté mon entreprise à 25 ans. Je ne serais pas passé par le biais du compagnonnage. Honnêtement, je pense que je n'aurais jamais pu monter mon entreprise à cet âge-là. Après, le but du jeu, c'est la retransmission. Moi, j'ai pu le faire aussi au sein des compagnons après mon Tour de France et prendre de temps en temps un peu de temps pour justement aller retransmettre son savoir auprès des jeunes. Il faut vraiment avoir été charpentier pour pouvoir comprendre pourquoi tant de plaisir au travail. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne forme plus de couvreurs, ou très peu. Mais c'est un métier tellement intéressant, parce que là-haut, c'est vrai qu'on est vraiment « seul au monde » et personne ne nous embête. Je suis parti avec l'idée que je serais charpentier, que j'allais aligner des morceaux de bois. Or, c'est un métier qui est complet, qui est vraiment éclectique. Métier d'ouvrier, oui, plus ou moins, mais bon, il nous faut quand même un minimum de savoir pour réaliser ce genre d'ouvrage. Ça demande des compétences en calcul, en mathématiques. On doit respecter déjà, d'une, l'étanchéité, ça c'est déjà le primordial. Après, l'esthétique. Sur un monument historique tel qu'ici, on vient travailler l'histoire, on vient travailler la géographie, d'où viennent les bois exactement, pourquoi on les a amenés là. On vient donc réfléchir à comment ils travaillaient à cette époque-là. On vient travailler les mathématiques, pourquoi est-ce qu'il y a tant de kilos qui sont repris là, parce qu'ici, on a une couverture plomb. Alors déjà, à l'époque, il savait calculer. Oui, il savait calculer comment, donc historiquement, à quel moment arrive le calcul et pourquoi. Ce qu'on laisse, entre guillemets, c'est quand même beaucoup de fierté d'avoir pu travailler sur un monument pareil. On va laisser un héritage pendant 100 ans au bâtiment. Ça a été six mois, huit mois de travaux magnifiques avec énormément de retransmissions. Chaque jeune qui est passé ici sur la muette a grandi sur chaque morceau de bois. Aujourd'hui, la charpente peut être éternelle. Tant qu'elle est bien protégée, tant que le couvreur a bien fait son travail et refera bien son travail, je dirais, tous les 70, 100 ans, il n'y a aucune raison que la charpente ne tienne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada